Musique Salut ! Alors aujourd'hui nouvelle vidéo, une vidéo que je n'ai jamais faite sur ma chaîne C'est 5 astuces pulipes Donc je n'ai pas pompé ces astuces dans d'autres vidéos astuces pulipes J'ai imaginé les points dans ma tête Ce sont des astuces qu'on m'a conseillé de faire, qui ont marché Et c'est vrai que malgré le fait que ça fait plus de 7 ans que je suis une pulipienne et que j'ai 18 ans C'est vrai que malgré tout, plus le temps avance Et je continue de découvrir des conseils qu'on me donne Donc conseils, astuces, la même chose Donc du coup je me suis dit de vous partager ces 5 astuces Vous allez voir que finalement il faut les faire Parce que ça peut nous faire faire des erreurs, des gaffes Et je n'ai pas envie d'abîmer mes pulipes Donc on va éviter de faire les erreurs que j'ai pu faire auparavant Et donc ma foi, on va commencer Et je sais que c'est très chiant que vous voyez la lumière bleue dans mes lunettes Le reflet bleu anti-écran Je sais que c'est fatigant de voir ça tout le temps Même moi quand je regarde des vidéos pulipiennes auxquelles on voit les reflets bleus Ça me casse les bonbons Mais bon, j'ai pas trop le choix, on s'en fiche Donc du coup, première astuce Donc j'ai une feuille à côté de moi pour les lire Donc je les ai tapées, etc Alors première astuce, quand vous n'avez pas de salle de transport Mais même dans les salles de transport pulip On le fait, on protège nos poupées dans du papier bulle Alors petit conseil à faire que moi je ne faisais pas Et que j'ai découvert il y a presque un an Quand on enroule sa pulip dans du papier bulle Voilà Et bien vous aurez besoin de ceci Un mouchoir Vous allez me dire pourquoi Car quand vous protégez votre pulip dans le papier bulle avant de l'enrouler Donc je vais prendre comme cobaye Son iPhone Donc on va dire que son iPhone là, elle est allongée Et le papier bulle il est en dessous, prêt à l'enrouler Vous prenez votre mouchoir Vous le mettez sur la facepette Et ensuite vous l'enroulez Donc pourquoi il faut mettre un mouchoir sur la facepette de sa poupée Déjà parce que le papier bulle Ça peut faire une réaction chimique à la facepette Il peut arriver des dégâts à votre facepette tout simplement Je vous rappelle que les pulips c'est quand même du vinyle en plastique Donc le mieux pour limiter les dégâts Là vous êtes sûr que en mettant un mouchoir sur la facepette avant d'enrouler Il n'arrivera rien Et c'est vrai que je ne m'étais jamais dit dans ma tête Que ça pouvait faire des dégâts Et oui ça peut faire une réaction chimique Donc par pitié Un mouchoir Deuxième astuce qui moi aussi je ne m'étais jamais posé la question Ça paraît bête Ça paraît simple Et c'est vrai que je ne le fais jamais Par habitude Le mieux à faire quand vous avez une perruque stock Ou une perruque non stock Quand vous peignez la perruque de votre pulip Donc moi je vais prendre Louise Tout simplement Pour éviter les nœuds La casse des cheveux Enfin du coup c'est quand même une perruque Vous allez me dire c'est pas des vrais cheveux Peignez votre perruque du bas vers le haut En remontant Pourquoi ? Parce que quand vous commencez du bas vers le haut Tout simplement c'est aussi bête que ça Vous allez limiter les nœuds C'est vrai que je ne m'étais jamais posé la question Je n'avais jamais fait gaffe Moi quand je peigne les perruques de mes pulips Bah le réflexe que j'ai Je commence toujours du haut vers le bas Comme ça Comme ça Et c'est vraiment pas bon C'est valable aussi pour les vrais cheveux Donc pour limiter Bon là je ne suis pas vraiment en bas Pour limiter les nœuds Vous commencez Ah là il y a un nœud Vous commencez d'en bas Et en fait vous remontez Parce que si vous commencez du haut Pour le bas vous allez ramener les nœuds Donc du coup voilà pour cette deuxième astuce Aussi simple et aussi bête que ça Mais je n'y avais jamais fait gaffe Ensuite Troisième astuce Tout simplement Quand vous mettez un nouveau Obitsu A votre pulipe Et c'est valable pour les taillangs Dalles Peu importe Pour rembourrer l'embout Pour ne pas que ça balotte S'il vous plaît N'utilisez pas Des élastiques Chose que je faisais avant Et il n'y a pas très longtemps Pourquoi ? Parce que peut-être que ça ne vous est jamais arrivé Et moi aussi je me disais Que ça n'allait jamais m'arriver Et bien finalement Ça a fini par faire fondre le cou De aurore Ainsi que son arrière de tête Moi aussi je me disais Bon ça ne va jamais faire fondre le cou De ma pulipe Et bien ça m'est arrivé Et heureusement que je m'en suis rendue compte Rapidement Dans le sens où Heureusement que j'ai très vite ouvert Aurore Et que je n'ai pas attendu 6 mois de plus pour l'ouvrir Parce que je pense que Son cou il aurait été en piteux état Par la suite Et je pense que Je n'aurais pas pu lui mettre Plus jamais d'obitsu Donc bon Qu'est-ce que vous pouvez utiliser Pour votre obitsu Et bien tout simplement Ceci C'est du film étirable Pour les aliments Que vous retrouvez dans votre cuisine Avec le papier sulfurisé Oui donc ceci Donc en fait Bon là j'en ai beaucoup Mais en gros Vous le prenez dans la largeur Vous faites ça Et vous entourez l'embout Et votre tête ne va pas baloter Donc par exemple Je vais reprendre Son iPhone Car Shinobu Pulip S'est occupé d'elle Pour le film étirable Et bien Regardez Voilà Elle en revanche Pour son iPhone C'est vrai qu'elle balote encore un peu Mais c'est vraiment léger Contrairement à avant Quand je mettais des élastiques Quand je mettais du sparadrap Etc Vous allez voir en photo L'état Du coup De Aurore Et de son arrière de tête Donc encore ça va Quand ça a fondu C'est pas impressionnant Parce que du coup Comme je vous l'ai dit J'ai ouvert ma pulipe Avant que ça s'empire Mais ça aurait pu vraiment S'empirer beaucoup plus Donc voilà Pour cette troisième astuce Essayez de le faire Moi j'ai mis Plus de 7 ans Avant de passer En fait Si vous voulez J'ai fait Elastique J'ai fait Sparadrap Ça pendant à peu près Un an Et finalement Grâce à Shinobu Pulip J'utilise Du film étirable Pour les aliments Donc voilà Quatrième technique Alors Je vais prendre Comme cobaye Saya Alors la quatrième astuce Tout simplement Pour les débutants Cette fois-ci Quand vous allez mettre Une nouvelle perruque Donc non stock Bon là je vais lui enlever La majorité des gens Ils prennent la perruque Et ils la retournent Moi ce n'est pas ma technique Ce n'est pas ma technique Je n'y arrive pas Moi je vais vous proposer Ma technique Qui est ultra simple Ultra facile Pour moi Il n'y a pas de chance De se louper Pas beaucoup de gens La font Donc je vais vous mettre Dans une vidéo Comment je fais C'est très simple Je m'assois Je place bien la pulipe Entre mes jambes J'en ai même fait un tutoriel Comment moi je mettais mes perruques Donc je la mets Comme ça Je ne la mets pas comme ça Quand elle est en face de moi Donc admettons votre pulipe Elle est en face de vous Entre vos jambes Et bien il faut qu'elle soit comme ça Et bien c'est une technique Super simple Super facile Pas compliqué Donc franchement Si vous n'arrivez pas A mettre votre main Bon ça c'est facile Mais ce que je veux dire C'est que Vous mettez votre main à l'intérieur Vous prenez votre pulipe Vous faites ça Et là Elle va se déployer Et elle va être Sur la tête de votre pulipe Moi je n'y arrive pas J'ai pas envie de me compliquer la vie Avec une deuxième main Pour m'aider Donc c'est très simple Moi je ne me casse pas la tête Je la mets entre mes jambes J'écarte la perruque Et je la pose Sur le milieu de la tête Du coup voilà pour cette astuce Super simple Et super efficace Rapide Cinquième et dernière astuce Tout simplement Quand vous mettez Des nouveaux fossiles A votre pulipe Taillant Yolumé Dalle Isoule Etc S'il vous plaît C'est une erreur que j'ai fait Il y a très longtemps Jusqu'en même 2017 S'il vous plaît Ne mettez pas Du vernis transparent Pour coller vos fossiles Aux paupières Chose à ne jamais faire Ça va dégouliner Même quand vous avez L'impression que le vernis Il a assez séché Il se peut que même 30 minutes après En remontant votre pulipe Il suffit de quelques minutes Pour que quand vous Fermez les paupières De votre pulipe Le vernis transparent A coulé Voilà Donc A la place de ça Moi J'ai toujours mis mes fossiles Par la suite Avec Avec du ruban Adhésif Alors oui C'est du ruban Adhésif Pour les cartons De déménagement Ça va très bien Je ne me complique pas La vie Avec un autre produit Pour pouvoir Coller les fossiles Si vous Vous avez une meilleure technique Que ça Et plus simple Et plus efficace Pour coller le fossile Aux paupières Dites le moi En commentaire Mais moi personnellement J'utilise Du ruban Adhésif On peut en trouver Partout Castorama Les magasins De bricolage Bon Moi c'est vrai Qu'au niveau De la largeur C'est C'est trop Grand C'est trop C'est trop large Du coup Je coupe Des petites lamelles Toutes petites Je le coupe en deux Ensuite Et Je le mets au fossile Donc du coup Voilà Cette vidéo est terminée Je remercie encore Pour toutes ces personnes Qui m'ont donné ces conseils Et je voulais vous les partager Honnêtement Il y a beaucoup trop de personnes Pour pouvoir tous Les dire en vidéo Ou même dans la description Il y a même Certaines astuces Que j'ai trouvé par moi-même Et que d'autres Je ne me rappelle plus Mais voilà Merci encore à vous De regarder cette vidéo De commenter cette vidéo Et encore une fois Merci à toutes ces personnes Qui m'ont donné Ces astuces Super utiles Qui m'ont sauvé la vie Qui m'ont fait prendre conscience Des dangers Que j'aurais pu causer A mes poupées Et que j'ai pu causer Comme par exemple Aurore Auquel elle a fondu Mais que je m'en suis rendue compte A temps Donc n'hésitez pas A me dire votre avis En commentaire Et moi je vous dis A plus dans une prochaine vidéo Salut